... Belgo-Marocain, portrait d'une compétence. Présenté par Maghreb TV, en collaboration avec le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. ... Bonjour, je m'appelle Mehdi Talib, je suis gastroenterologue à Bruxelles. Je suis originaire de la ville d'El Jadida, qui est à à peu près 95 km de Casablanca, dans le sud de Casablanca, sur la côte atlantique. Je suis venu à l'âge de 17 ans à Strasbourg pour faire la médecine. J'ai fait mes études de médecine, puis je suis venu à Bruxelles où j'ai fait deux spécialités. Dans un premier temps, j'ai fait la médecine interne, donc j'ai eu un diplôme de médecin interniste. Et puis, j'ai repris une deuxième spécialité, qui est la gastroenterologie, que j'exerce actuellement. Et donc, je suis actuellement gastroenterologue de métier. Actuellement, ce que je fais, c'est de la gastroenterologie médicale et interventionnelle. Et je suis aussi dans l'équipe qui se charge du traitement de l'obésité. ... Quand on me posait la question, vraiment, déjà à l'âge de 6, 7 ans, qu'est-ce que tu vas devenir si tu es docteur ? C'est la seule chose qui était dans ma tête. Je n'ai jamais pensé à un autre métier. Et ensuite, le choix de la gastroenterologie, je crois, parce que quand on fait quelque chose et qu'on n'a pas encore d'expérience, et on découvre, soit on n'aime pas, soit on aime. Et le premier stage que j'ai fait dans mes études à Strasbourg, c'était un stage dans un service de gastro. Et donc, du coup, je suis resté branché gastro et j'ai fait gastro. ... Alors, le fait d'être né et d'avoir grandi au Mahoc, pour moi, je trouve ça bien. Donc, bien parce qu'on a deux cultures, en fait. Donc, on vient avec une culture et puis on se retrouve confronté à une autre culture qui est tout à fait différente. Et avec le temps, on s'adapte, on s'habitue et puis on finit par faire une autocritique. Mais le fait de s'ouvrir, de voyager, de voir, de fréquenter, vous ouvre l'esprit et vous rend beaucoup plus tolérant. Et on accepte la différence, même si on n'est pas d'accord. Le Maroc, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est ma patrie. C'est là où j'ai grandi. Et même, je crois que même, je remarque ici, même les enfants qui, mes enfants par exemple, qui ne sont pas nés au Maroc ou pas grandis au Maroc, ils ont ce lien. On dirait que c'est un lien génétique, un lien de sang. Il y a quelque chose qui reste. Il y a une fibre, même si on n'est pas né là-bas, même si on n'a pas grandi là-bas, il y a quelque chose qui reste à travers nos ascendants. Alors, le lien que je garde avec le Maroc, c'est d'abord un lien familial. Donc, je vais très souvent au Maroc pour voir les parents. Ce qu'on dit, les parents, c'est le trésor. Donc, il faut vraiment en profiter avant d'en être orphelin ou peut-être s'ils partent avant moi, mais je peux aussi partir avant. Donc, on n'en sait rien. Mais je vais souvent pour en profiter. La deuxième chose, c'est que j'emmène les enfants. J'emmène les enfants pour qu'ils restent en contact avec la famille, avec la culture marocaine, avec la langue marocaine, etc. Et qu'ils ne se détachent pas du Maroc. Et puis, comme on a une belle ambiance dans la famille et qu'on s'entend tous entre frères et sœurs et neveux, nièces, etc. Donc, on se retrouve tous, par exemple, le mois d'août ensemble chez les parents. Et vraiment, ça fait du bien, même au niveau équilibre psychologique. La troisième chose, c'est que je vais trois, quatre fois par an dans quelques cliniques au Maroc, à Casablanca, Marrakech et Djédida, pour faire quelques actes techniques endoscopiques, comme le ballon, par exemple. Et bientôt, peut-être, on va développer là-bas aussi la slive par voie endoscopique, donc pour l'obésité. Ou alors, réduire les poches dilatées chez des patients qui ont un bypass ou autre. Le secret de la réussite, c'est la volonté. Et la volonté est allée jusqu'au bout. Donc, quand on commence quelque chose, on ne doit pas lâcher, on ne doit pas commencer plusieurs choses en même temps et ne pas les terminer. Il vaut mieux commencer une chose et la finir, puis passer à autre chose. Et donc, dans le travail, la même chose. Je commence une chose, je dois la terminer. Je vais jusqu'au bout et une fois que c'est fini et qu'il y a un résultat, c'est bon, c'est fait, je classe et je passe à autre chose. Et je crois que c'est comme ça. Mais il faut une volonté. Je crois que si on a la volonté, on peut réussir sans problème. C'était Belgo-Marocain, portrait d'une compétence. Présenté par Maghreb TV, en collaboration avec le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Merci. 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 Merci.